Je suis content de voir qu'il y a du monde. Et le panorama, cette année, s'intitule Rire et délire, dans le cinéma espagnol, 1953-2017. C'est une période assez vaste. Tous les ans, je pense que c'est très important que les festivals puissent se faire comme ça, un panorama. On avait fait, je pense que l'an dernier, c'était la guerre civile. Une autre fois, on avait fait le cinéma policier, la vision de la France, des Français dans le cinéma espagnol. Il y avait une rencontre historique entre Carlos Saura et Fernando Trueva. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des gens très importants, vraiment, dans le cinéma espagnol. Et juste une présentation rapide du panorama. Dire que ce matin, on a passé un film de 1953. Il est indispensable, je crois, de passer à un film de Luis García Berlanga, qui est un génie, qui a eu du mal à faire du cinéma à l'époque dure du franquisme. Et on demandera, c'est l'une des questions que je veux poser, par exemple, dans quelle mesure ces jeunes gens, qui viennent après, ont admiré, ont été influencés, par exemple, par le grand Luis García Berlanga. Alors, après, c'était très difficile, évidemment, de choisir 14 films. J'étais en rapport avec, en particulier avec Pilar. Donc, le titre est très important, c'est Rire et délire. Parce qu'en effet, beaucoup de ces comédies sont très noires. Très, très noires. Enfin, vous en verrez d'autres. J'ai eu des questions, par exemple, pourquoi Ramon, Ramon ? Non, on verra. Mais c'est quand même une comédie, mais spéciale, évidemment. Donc, il y a des comédies de l'époque franquiste. Une réflexion quand même, après, je vais passer la parole, évidemment. À l'époque franquiste, il y a beaucoup de comédies. Il y a beaucoup de comédies, mais il y a beaucoup de comédies qui sont des comédies, comment dire, pro-régime, qui défendent d'une façon habile le franquisme social. Ce matin, dans la présentation de Bienvenue de Mr. Marshall, je parlais en particulier d'une comédie qui a eu un grand succès, qui est La Gran Familia, par exemple, où il y avait... Alors, le problème, c'est qu'il y avait de très bons acteurs. Les janviers, c'était du pur divertissement, mais en même temps, c'est une propagande subtile pour les valeurs du régime. En particulier, dans ce cas, la forte natalité, il y avait une famille de 14 enfants, par exemple. Tout se passait bien, la mère était très dynamique, le père travaillait, et le grand-père, qui était Pépé Isabel, faisait rire, faisait rire, voilà. Et après, il y a eu des comédies critiques, comme García Berlanga, voilà. Et après, on fait un saut, on fait un saut, à partir, après la mort de Franco, années 80, et on a choisi, on a choisi Opéra Prima, de Fernando Troeva, et ce qui est remarquable, c'était, en 1980, il y a deux réalisateurs qui font leur apparition, deux jeunes gens de l'époque, Fernando Troeva et Pedro Almodóvar. Et de Pedro Almodóvar, on a choisi, qu'est-ce que je fais pour mériter cela, qui est de 1985, voilà. Et après les années 90, on passe à Dijon, on a déjà Juan Barujo présent ici, et je dois dire, je lui rends hommage publiquement, j'ai toujours le souvenir ému de la séance du cinéma, quand j'ai vu Airbag à Madrid. C'est un souvenir extraordinaire, pouvoir, c'est ce qui a de bien dans la comédie, pouvoir partager, pouvoir rire ensemble avec toute une salle. Et c'est quelque chose d'extraordinaire dans la vie, dans la vie d'un spectateur, que j'ai ensuite connu, d'ailleurs, avec otro apellidos bascos, que je n'ai vu que trois fois au cinéma, trois fois, parce que lorsqu'on parle des chiffres, on dit par exemple 20 millions, je ne sais pas combien on dit maintenant, il y en a eu combien pour otro apellidos bascos ? Combien, oui, combien ? 10 millions. 10 millions, bon, après, après on l'a passé à la télévision, il y a eu, voilà. 10 millions d'entradas, 15 millions d'euros si parlons de dineros, c'est-à-dire, je ne sais pas quoi est la question. Non, non, 10 millions d'entrées, ça ne veut pas dire qu'il y a eu 10 millions de spectateurs, Non, 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 non. Et, bon, ceci étant, on va leur laisser la parole, qu'il se présente. Hierro San Jose, vas-y. Me presentes ? Oui. En castellano. Si. Si tienes... Hay un guionista en esta mesa, dénier vous, c'est ce qui está en la esquina. Il est en train de faire des photos et je me disais que je ne sors de la photo, mais bon, c'est normal. Je suis un guioniste de 8 apiots vascos, 8 apiots catalanes, Pagafantas, que je l'ai vu cette soirée, Fede Tarras, que je l'ai vu. Et... Et... Alguna más, Non Controles, Alguna más, c'est avec Borja. Que Non Controles, je crois que gagné, je me enterais ayer. A mi Borja, le Premier Público, gagné. En quoi année? Pues 2012. 2012. Je vais comme la présentation de cette année. Alors, il remarque que le seul scénariste de la table est justement au bout, et qu'il n'y a pas vraiment de photos de lui. Enfin bon, à part ça, il est quand même là. Et il est quand même le scénariste de 8 noms basques, 8 noms catalans, Pagafantas, Non Controles, qui a gagné le prix ici du public en 2012, on pense. Et puis aussi de fait des taras qui viennent de passer. Voilà. Yo que soy el siguiente. Vamos, por orden de taquilla. On va dans l'ordre de nombre d'entrées qu'on a fait. Donc, je suis Víctor García León, j'ai dirigé et écrit trois films. Más pena de Gloria, que c'est la première, la seconde, c'est la première, 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 c'est la première. En fait, que difficile définir si a uno mismo, no sé que más decir de mí, que no tenga que ver con mis padres y con mis novias, no sé, nada más. Si alguien a visto las películas, lo siento y espero compensarle de alguna manera. Bon, moi, je m'appelle donc Víctor García León, je suis le réalisateur de trois films. Le premier, c'était Más pena que Gloria, plus de peine que de gloire. Bété Demi, qui était passé également ici, Sors de moi ou Sors de chez moi. Et Selfie, donc, qui vient de passer. Alors, je ne sais pas quoi dire de moi, à part de parler de mon père ou de ma fiancée, mais bon, ça, j'évite quand même. Et ceux qui ont vu mon film, eh bien, je suis là peut-être pour les compenser. Désolée. Voilà. Il y a une faute de traduction en fiancée, là, mais au pluriel, je crois. Ah bon ? Il faut bien parler au micro, que j'entende bien les S. Que pronunciez bien la S, que non l'a ouïe. Ah, il y a une mauvaise langue, il a dit juste une fiancée. Bon, bonjour, je suis Juanma Bajoilloa, productor, escritor et narrateur ou réalisateur de 5 largometrages de ficción, algunos documentales, videoclips, teatro, zarzuela. En este festival están pasando airbag, y hace unos años se pasó también historia de un grupo de rock, una película sobre un grupo de rock and roll de Aragón. y nada más, soy un poco el que ha enseñado a estos chavales que hay en la mesa a hacer cine y luego hablamos más detalladamente. Alors, moi, je m'appelle Juanma Bajoilloa, je suis producteur, écrivain, guioniste, pardon, scénariste, réalisateur aussi de 5 films, de documentaires également, même de zarzuela, et de clips vidéo. J'ai également fait, je crois qu'ici est passé un documentaire justement sur un groupe rock, histoire de rock, rock and roll, un groupe de rock d'Aragón. Voilà, et c'est moi qui ai un petit peu, comment dire, enseigné le cinéma a ces jeunes-là, donc j'espère qu'ils le reconnaîtront. Hola, soy Borja Coveaga, director y guionista. En esta edición de Nantes, del Festival de Cine Español Nantes, se pasan, creo que, tres largometrajes míos y dos cortos. Yo creo que, gracias por el homenaje. Moi c'est donc Borja Coveaga, je suis réalisateur, scénariste, ici à Nantes, ils ont passé trois de mes longs métrages, et deux cours également, donc merci pour l'hommage qui m'a été rendu ici à Nantes. Si quieren asistir a un colloquio de directores humildes, hay otra sala al lado donde están. Si vous voulez asistir a un débat de réalisateur humble, faudra passer dans une autre salle. Gracias por venir al Festival de Cine de Borja Coveaga. Est-ce qu'il y a des questions déjà ? Bien sûr, donc par exemple, puisque Borja vient d'affirmer qu'il est le maître de ces petits jeunes, on peut, 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 on peut lui demander, est-ce que tu te reconoces a un maître d'affirmer qu'il est, ou non ? Est-ce qu'il se reconoce quelques maîtres ? Por ejemplo, Berlanga, por ejemplo. Si, en realidad, no soy muy de dar consejos, evidentemente estoy bromeando con mi doctorado aquí, pero no soy muy de dar consejos, y el único consejo que suelo dar a la gente es que no acepten consejos, eso para empezar, ni siquiera este. Y como creador, creo que tengo no un maestro, ni dos, ni cinco, ni diez, sino que creo que soy un poco la mezcla de, incluso, no solo diversos géneros de cine, sino de diferentes ámbitos de la cultura. Es decir, me veo más influenciado por el cómic y por el rock and roll que por el cine, personalmente. En fait, y en tant que créateur, je ne dirais pas que j'ai un ou deux ou trois maîtres, comme ça, que j'ai suivi, disons, ou qu'ils m'ont influencé, mais je suis plutôt, comment dire, le mélange de plusieurs genres de cinéma, mais aussi de plusieurs domaines culturels, parce que je dirais même que je suis plus influencée par la bande dessinée et par le rock and roll. En cuanto al cine, vengo de una cultura cinematográfica más norteamericana. Entonces, precisamente era un mal espectador de cine español, de alguna forma, no me veía reflejado, no me veía reconocido en el cine español que yo veía y que, por supuesto, había excepciones, y había grandes películas, más que directores películas, que me interesaban. Pero el cine que me emocionaba era un cine que venía especialmente de Norteamérica. Y para el cine, la cultura que yo tenía a la época era bastante americana. Yo tenía más tendencia a ir a ver los filmes españoles. Yo era un mal espectador de cine español. Yo no sentía reflexión en lo que yo veía. Yo no me reconocía a la imagen. Y para mí, había más grandes películas, que yo podía apreciar, que de grandes películas que yo podía seguir. Así que mi influencia es más norteamericana. Sobre todo, en la forma, había algo en el cine americano que conseguía atrapar en una mezcla visual y narrativa. Entonces, como director, admiraba ese cine porque pensaba que el primer mandato que tiene que tener un director es el no aburrir, el tratar de atrapar al espectador. Y eso lo conseguía al cine que me gustaba como espectador del cine americano. Yo veía cuando era adolescente Spielberg, Carpenter, Coppola, Kubrick. Y es en la forma de lo que propuso este cine americano. Y es que me gustaba. Porque ellos tenían una manera de atrapar visuamente y narrativamente el espectador. En todo caso, es el efecto que me hizo. Que los espectadores empiechaban de s'ennuyer. Y eso me hacía. Y yo estaba fan de, en siendo adolescente, de Spielberg, Carpenter, de Coppola, de Kubrick. Sí, sobre todo había además un elemento en el cine que yo creo que es el que me ha formado, que es el suspense. Siempre suelo definir ese concepto de suspense como la sal del cine. El suspense no es solamente algo aplicable al cine llamado de suspense, el cine, vamos a decir, de misterio, de thriller, sino que creo que está, o que debe estar en cada secuencia, en cada escena. En una comedia hay suspense. Es básicamente no saber lo que va a ocurrir, pero querer saber lo que va a ocurrir. Estar pegado a la pantalla para descubrir qué es lo que va a pasar. La chica va a besar al chico. ¿Cómo se va a desarrollar el gag? ¿Cómo va a cagarle al protagonista, puesto que es una comedia y seguro que la va a cagar? ¿O va a disparar el malvado al protagonista? Entonces, ese suspense, que lo veía especialmente en el cine americano, es lo que yo he tratado de emular. Un elemento aussi que pour moi est fondamental dans le cinéma, c'est le suspense. Et ça m'a vraiment formé aussi, le suspense. C'est-à-dire que pour moi, je définis comme le sel du cinéma, l'étincelle du cinéma, vraiment. Et qui ne doit pas seulement apparaître dans des thrillers, dans des films de terreur. Je pense que dans chaque séquence, il faut qu'il y ait du suspense. Il faut qu'on ne sache pas ce qui va suivre, mais qu'on a envie de vraiment savoir ce qui va suivre. Si la fille embrasse le garçon, on a envie de savoir ce que le garçon va faire. Et si c'est une comédie, on sait que le garçon va faire une connerie. Si c'est un thriller, on se demande quand est-ce que qui va tuer le protagoniste ou essayer de le tuer. Voilà, c'est vraiment ça qui m'intéresse dans le cinéma. Si, jusqu'à ce point de que je crois que non seulement trato d'introduire le suspense en chaque secuencia, mais que le intendo introduire en chaque plan. Et à tel point que le suspense, pour moi, je ne sais même pas seulement de l'introduire dans chaque séquence, mais dans chaque plan que je filme. Et quand j'ai décidé de dedicarte à la comédie, d'intentir la comédie, parce que tu avais fait avant des films différentes, donc quand tu as décidé de lancer dans la comédie, puisque tu avais fait un cinéma très différent avant, pourquoi tu as-tu décidé de te lancer la comédie et qu'elles ont... Comment ça fonctionnait ? Tu as déjà dit dans la présentation que, par exemple, comme tu n'écoutais pas les conseils, on t'avait dit qu'une comédie ne pouvait jamais faire plus de 90 minutes, donc on pouvait atteindre 90 minutes, et toi, tu as fait une comédie de deux heures. Et en fait, ça a marché, a fonctionné. Et quand tu as passé à la comédie, quel a été ton rythme, ton camion ? Bien, je venais de faire películas très dramatiques, très trágiques, où je me suis encasillé dans une localité, dans un cajou, de directeur, on va dire, autor, profond, oscuro, personnel, etc. ? En fait, je venais de faire deux films dramatiques, même tragiques, on peut dire, et donc j'ai commencé à me cataloguer dans une case d'auteur profond, obscur. Il y avait encore un autre objectif ? Que m'as dit ? Profond, oscuro et personnel. Intimiste. Voilà, intimiste. à me, à me, non me gustava beaucoup ça, parce que, vraiment, c'est de la personne, c'est une chose que je découvris, que en seguida tu es catalogé. Et, en réalité, je tenia esa parte muy clara, pero también había una parte en mí que era justamente lo contrario, una parte, vamos a decir, gamberra, desinhibida, provocadora, etc. Entonces, de alguna forma, la razón por la que hice Airbag fue para tocar las pelotas. Alors, moi je n'aimais pas justement être catalogué parce que c'est pas simplement le réalisateur qui est catalogué, c'est aussi la personne. Et, certes, j'ai une partie comme ça, peut-être un peu obscure, mais je suis également le contraire de cela. J'ai un côté très voyou, j'ai un côté un peu provocateur, un côté un peu fou comme ça. Et, donc, la raison pour laquelle vraiment j'ai fait Airbag, c'était pour faire chier. Así de sencillo se dice en francés tocar? Facher? Facher para cagar, es que no está mal. C'est fort. Espero aprenderlo. Que no se me olvide. que no se me olvide. entendía no sólo contar esa cosa divertida, sino hacerla desde una narración espectacular, donde había efectos especiales, persecuciones, tiroteos, escenarios especiales y divertidos y tal. Entonces, unir todo eso a la comedia, que era ese tipo de comedia que a mí me parecía como espectador, pues, un teatro filmado, una TV movie, un tipo de cine que no era muy cinematográfico, sino más bien televisivo. y había una otra razón, no tan tan simple, no más, pero que yo quería aportar algo de nuevo al cine de comedia española, que para mí me parecía ser realmente de un teatro filmé y con personas que hablaban y yo creo que el desarrollo narrativo mancaba un poco de ¿cómo decir? de ¿cómo decir? ¿cómo decir? de espectacles y ¿cómo es lo que yo quería hacer? ¿cómo era un museo pero con una narración espectacular, con 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 ? de ¿cómo ? ¿cómo ¿cómo ? ¿cómo ¿cómo voy a aportar un poco más de este lado? para mí estos filmes de comedia eran más de TV moví más para la TV ¿cómo es? sí, responde ¿no? bien en effet ¿y el papel de los guionistas entonces? ¿el papel de los guionistas? bueno es que aunque resulte increíble si no el papel de los guionistas en el cine es que en realidad los actores no se están inventando en directo lo que van diciendo hay alguien que lo escribió sí es que es una cosa que realmente no se suele saber pero bueno sí de hecho mi madre no eso sí en realidad en realidad por información los actores que hablan en los filmes en realidad no inventan lo que dicen al momento que dicen es escrito por una persona que se llama un escenario como él es justo por información de hecho a mí me ocurrió una cosa que es que yo empecé a trabajar en televisión pero yo no había estudiado nada de cine ni de guion ni nada y mis padres son muy de clase obrera mi padre era ferroviario que es posiblemente lo más contrario que existe entre el ser humano de arreglar un tren y escribir un guion no hay nada más más distinto arreglar un tren y escribir un guion ah ya vale escribir un guion en fait moi j'ai commencé a trabajar a la tele mais je n'avais pas de je n'avais pas étudié el cinéma je n'avais aucune connaissance vraiment et je viens de la classe ouvriera et mon père est cheminot donc il a rangé des trains enfin il s'occupait de trains et il n'y a rien de plus éloigné du scénariste ou du cinéma que un cheminot je vous assure le hecho llorar algo de mi padre clase obrera no entonces lo que ocurrió fue que el primer día que metían algo en lo que yo trabajaba en televisión que fue un programa de Vaya Semanita que estaba Borja conmigo claro mis padres son de esas personas que pensaban que los actores se inventaban lo que decían entonces claro ellos veían que yo no estaba en imagen y creían que yo era el cámara que yo grababa las imágenes entonces para ellos fue como muy extraño y creo que pensaron durante algún tiempo que yo realmente me iba de casa y no hacía nada y la primera vez que yo trabajaba la televisión era una especie de pequeño programa que se llamaba Vaya Semanita que se llamaba que las semanas y los gags que se hicieron a la televisión y su padre pensaba que los actores daban un texto que ellos inventaban y así como no le veía no se llamaban y le decían que mi hijo se preocupaba de la cámara y estaba en grabando y lo estaba y lo encontraba un poco bizarro porque no había hecho de estudiar en série, c'est-à-dire qu'il n'y a un guion meilleur écrit que celui que quelqu'un pense qu'il n'y a jamais un guion. C'est un peu raro, parce qu'où mieux tu fais, moins tu as de sembler que tu passais par là. C'est possible comme un rôle cinématographique plus contradictoire en ce sens, mais quand, après un estrenant, quelqu'un pense que l'acteur est improvisée, c'est le plus bon que tu peux dire à un guion. Paradoxalement, en tant que scénariste, je crois que c'est ce qu'il y a de plus beau et de plus intéressant, justement. C'est quand, à un moment donné, quand un film sort et que les gens pensent que les acteurs ont improvisé avec ce texte, justement, c'est là où on se dit, bon, voilà, j'ai écrit un bon texte qui passe dans la bouche de l'acteur comme s'il le disait lui-même. Et là, on peut être fier. Et pour cela, respecte à la question de quel a été le rôle des guionistes en tout est-ce que je pense que c'est de travailler beaucoup et qu'on ne nous veille à personne. C'est-à-dire, passer absolument désappréciés pour que se maintienne la magie de penser que les comiques, effectivement, non seulement sont bons en s'exécutant, mais aussi qu'ils sont capables d'inventer en direct ce que disent. C'est ce qui me semble le plus beau du ciné, de pouvoir creer ça. Et donc, on était sur le rôle du scénariste et je pense que, bon, ce sont des gens qui travaillent beaucoup et qui passent inaperçus et je pense que c'est ce qu'il y a de mieux, parce que ça permet de croire, d'avoir cette magie des comiques qui, finalement, paraissent inventer leur propre texte au moment où ils le disent alors qu'il est écrit. Et bien, il peut y avoir une partie d'improvisation, un ajoutage, peut-il y avoir une part d'improvisation ? Si je m'adresse ? Si, si, je suis le qui est moins dirigé à les acteurs, c'est pour ça qu'il me signale. Je suis celui qui dirige le moins les acteurs, donc c'est pour ça qu'ils me montrent du doigt. Je pensais un peu, quand j'étais contestant de Juanma, je pensais qu'elles étaient mes références et j'avais passé un peu au contraire que Juanma. En lieu d'être persigué une image, je vais huyant de quelque chose. Mes références sont les mauvaises, les qui me rendent plus de la peur, donc j'ai essayé d'encuper de me guider. Et, en quelque sorte, ce que me rendait plus de l'asco dans le cinéma est la manière dont les acteurs ont de engolir tout, de faire que quelque chose semble faux. Je pense que, surtout dans les films d'humour, si tu le crois, c'est pas plus gracieux, mais après une deuxième lecture plus terrible. en fait quand on parle à parler de ses références moi je justement pour moi c'est le contraire j'essaie de fuir quelque chose plutôt et surtout des mauvais films que j'ai pu que j'ai pu voir et qui me reste des fois un peu gravé là dans la mémoire parce que de fuir ce qui me ce qui me comment dire ce que je déteste le plus ce sont quand les acteurs paraissent dire les choses de manière fausse voilà et que parce qu'il les travaille de trop et ça se voit et donc quand on arrive on croit pas ce qu'ils disent là je trouve que c'est une vraie catastrophe et j'essaie de fuir de ça se m'a olvidé parce que a passé un peu de temps et je ne sais pas ce que j'étais d'iciens mais c'est la edad et l'alzheimer non bon un peu parlant de l'humour que c'est vrai que quand quand l'humour espagnol à me m'interessa mâche ou en le cinéma espagnol c'est quand d'alguna manière non espagnol est un peu réfractaire à la parodie parce qu'on exagère à espagnol c'est difficile et le sarcasme se queda un peu se queda un peu blanche le sarcasme c'est comme une c'est un peu plus anglais un peu il est que non nous représente et al final tenemos cette especie comme d'exageration constante de l'esperpente que c'est une chose que de c'est rafael azcona qu'elle a la tragédia grotesque qu'elle a una cosa que te veille dar pena protéda risa o te da risa protéder arpena et y ahí estamos en ese type de comédia créible creo que estamos siempre comme bordeando un poco la tragédia y la comédia et en pour poursuivre sur l'humour dans le cinéma espagnol je crois que finalement le cinéma est assez réfractaire à la parodie parce que comment peut-on exagérer l'espagnol et déjà tellement c'est pas comme l'anglais où justement peut faire un humour plus anglais comme ça non ça c'est un peu c'est un peu compliqué d'exagérer cela déjà alors il ya les perpentes justement donc qui est une sorte de tragédie grotesque et c'est là où on peut en effet je pense que la comédie peut paraître assez réelle on peut la croire en tout cas c'est quand elle elle borde elle est toujours au milieu entre la tragédie et le grotesque aller voilà c'est c'est le meilleur moment bon il est certain quand même que les grandes comédies en front tragique molière les grandes comédies molière sont évidemment tragique aussi bon enfin c'est vrai que l'espagne c'est original disons pour parler spécial et nous avons dans la borja et diérosan josé ils ont un vous avez travaillé ensemble avait travaillé juntos et quant au tient pour le pot dix comptar comment travaillent comment avez vous travaillé on a la chance de les avoir c'est tout à fait exceptionnel avec voilà donc profitons de leur présence et qui nous explique comment comment ça comment travail et puis dieu et j'ai travaillé tous 15 ans et nous avons un programme de la télévision de la télévision autonómica basque régional basque que se va va à la semaine et qui parlera beaucoup de humor politique et humor basque ou ça sur la situation politique et social basque avec dieu ça fait 15 ans qu'on se connaît et on a commencé à travailler ensemble à la télévision basque avec un petit programme dont on parlait tout à l'heure justement quelle semaine et qui était un programme d'humour politique de politique basque et je crois que c'est ce travail en télévision influyant beaucoup en comment travaillons l'eau ou pourquoi en télévision donc normalement un groupe de guionistes se réunent et empiezan à à solter idées et les qui les plus graciaitent sont les qui se font, les qui au final se llevent à la pantalla c'est un petit peu ce qui nous a vraiment influencé dans la suite de notre travail c'est à dire qu'à la télévision ce qu'on fait c'est qu'on se réunit entre scénaristes et on sort des idées et celles qui finalement plaît le plus on les garde. Et on a continué à travailler comme ça c'est à dire mais ce qui est un peu des fois étrange c'est que on peut être en train de travailler six mois sur un scénario et finalement ne rien avoir écrit. Et donc on vous demande alors où en est le scénario vous avez écrit combien de pages et ben voilà c'est un peu triste mais on peut pas dire. Alors quand on se met physiquement donc à écrire vraiment le scénario en fait on a le film est tellement clair dans notre tête qu'on peut écrire chacun les séquences et on n'est même pas obligé d'écrire ensemble on peut écrire chacun dans sa chambre. Et notre travail consiste à nous faire rire l'un l'autre et ça m'est déjà arrivé que Diego me fasse rire à tel point que j'en tombe de ma chaise. Il y a des fois où j'ai raconté qu'il me faisait vomir tellement il me faisait rire mais ce n'est pas vrai et c'était un peu exagéré et je ne le raconte plus. Est-ce que vous avez un pacte entre vous pour ne pas révéler au public ce que chacun a trouvé comme idée ? Il n'y a pas vraiment de pacte mais en fait des fois on ne se souvient pas peut-être si certaines choses quand même le titre de fait est de Taras et Taras me souvient que c'était moi qui l'avais trouvé mais Diego en avait un tout aussi bon. Bon alors il va dire son titre mais il est intraduisible c'est pour ça qu'ils n'ont pas choisi mais je pense pas que je pourrais le traduire je sais pas. Donc si vous ne rigolez pas à son titre il ne va pas se sentir humilié parce qu'il sait que vous n'allez pas le comprendre. Il y a un film en Espagne qui s'appelle Atterriza como puedas et donc il voulait dire... Etarri voilà Etarri comme tu peux avec ETA vous comprenez ? Je crois que c'est vrai que je crois que Diego et je ne sommes pas très originales dans le type de comédie que nous faisons mais nous abordons des thèmes que nous n'avons pas vu sur la pantalla, que peut-être qu'ils étaient dans la rue parce qu'on a parlé du conflit basque ou des choses ainsi mais qui n'ont pas vu traduction dans les films. C'est vrai que nous on fait pas des comédies spécialement originales mais en fait c'est plus les thèmes qu'on aborde, qu'on ne voyait pas sur les écrans et notamment qu'on voyait plus dans la rue comme le conflit basque par exemple mais que nous on ose aborder et mettre sur écran. Par exemple, la... Algo que... A ver si... Eh... Hola. Hola. Perdón. Pardon. Eh... Qué susto. Eh... Algo de lo que... Eh... No sé... Se hablaba mucho en la calle, pero no en las películas, era la dificultad de tener sexo en el País Vasco. Il y a quelque chose par exemple dont on parlait beaucoup dans les rues et qu'on ne voyait jamais dans des films, c'est-à-dire la difficulté d'avoir du sexe aux Pays-Bas. Ou el conflicto, eh... Pays-Basque. Pays-Basque. Pardon ? Pays-Basque. J'ai dit ça, non ? Ha dicho Holanda. Non, non, non. Non. También. Non. Pays-Basque. C'est parce que je l'ai dit trop vite. On est en Espagne. Pays-Basque. A ver, dinos. De los actores, por ejemplo. Habla. Si, el... Efectivamente, el trabajo del guionista, y lo explica muy bien nuestro compañero, es muy desagradable porque permanece muy ignorado y además todo el mundo es guionista. Entonces, efectivamente, cuando trabajas hay actores que son creativos y hay actores que no son creativos. Y hay actores que se creen creativos. Y hay actores que se creen creativos. Que es otra categoría. que está paralela a la primera pero es bastante más problemática. Entonces, cuando trabajamos, encuentran actores que son creativos, otros que no lo son, y otros que creen que lo son. Y estos son los más complicados a gestionar. Sí, yo recomiendo a los realizadores que hay en la sala y los futuros realizadores que trabajen con los primeros, los no creativos, también con los creativos y que intenten evitar a los que se creen creativos. Porque el rodaje suele ir bastante lento. Entonces, si hay un realizador en la sala, yo le recomiendo de trabajar con los actores no creativos, otros creativos, pero no los que se creen creativos. Porque yo te aseguro que un rodaje es muy lento. Entonces, no hay gente que ralentice el rodaje. En realidad, cuando trabajas con un actor creativo, puede ser muy interesante porque puede aportar grandes situaciones, grandes momentos. Y tú no tienes, muchas veces, toda la frialdad. Porque estás metido en un tinglado enorme de colocar la cámara, de lidiar con un montón de actores, con un montón de situaciones. Y, a veces, el actor puede tener esa creatividad y esa idea del personaje que tú, en ese momento, no se te ha ocurrido. Yo, en mi caso, he tenido suerte y he contado con actores creativos que me han aportado y que han creado algunas de las situaciones más divertidas que hay en mis películas. Entonces, trabajar con un actor creativo es muy interesante porque puede aportar de grandes momentos. Surtout cuando, en tant que realizador, en el momento del turnaje, estamos con una cierta distancia. Estamos también presos por todo lo que debemos regalar sobre el momento. Y, a veces, no tenemos esa distancia o ese pequeño clic que va hacer que una escena o algo que va realmente tomar un turno mucho más interesante. Así que, bueno, yo he tenido la oportunidad de trabajar con actores creativos. Y yo te aseguro que ellos realmente han aportado cosas que yo no habría podido más aportar. Ayer comentábamos en la escena con un compañero, con Félix Viscarrette. Y yo lo explicaba diciendo que mi trabajo como director no es solamente tener la idea y tener la mejor idea, sino, a veces, ser consciente que la idea que ha tenido el director de fotografía o el actor es mejor que la que he tenido yo y dar paso a esa idea. No encerrarme en que yo soy el director, aquí mando yo y tiene que ser todo mío. Es decir, cuando tú eres capaz de ver eso, de darle paso a esa idea, creo que estás en el camino adecuado. Y ahí el ego, muchas veces, el orgullo suele jugar muy malas pasadas y tengo otras situaciones en las que el director no ha sido capaz de reconocer que había una buena idea alrededor. Y ayer, yo comenté con un otro realizador, que es venido aquí, Félix Viscarrette, que cuando yo trabajo como director, yo no soy el único a tener buenas ideas. Hay veces el director de fotografía que puede me aportar, o también un actor. y yo creo que la inteligencia del director es de se cuenta de que, justamente, él no tiene siempre las mejores ideas y que otras ideas pueden le dar algo mejor para su film. Y creo que es ahí que hay que poner el ego un poco de lado, y hay que tener los realizadores que, malgramente, no llegan. Y, por supuesto, el rodaje es una situación muy extrema, donde el tiempo vale muchísimo dinero, y parar ese tiempo para escuchar ideas no es posible. Entonces, ahí está, evidentemente, el equilibrio, o el arte, o como queréis llamarlo, de a quién escucho, cuánto tiempo escucho, a quién no, a quién le concedo unos minutos, a quién... Y, efectivamente, pues hay, en este caso, hay un actor que es Carre Lehalde, que lo mencionabas antes, del que ahora me voy a extender un poco más. Y, durante los grabaciones, evidentemente, lo tiempo es dinero, y no tenemos el tiempo de escuchar ideas de todo el mundo. Entonces, el equilibrio es saber escuchar las buenas ideas con el tiempo impartido que hay que necesitan. Y hay un actor que, justamente, es capaz de dar buenas ideas, que es Carre Lehalde. Y va un poco hablar de él, ahora. Bueno, el caso de Carre es un caso muy especial para mí, porque los dos somos de la misma manera. de la misma ciudad, de Vitoria. Yo le conocía desde adolescente. Nuestro primer contacto fue ya bochornoso y bastante conflictivo. Él vino a mi colegio con unos cómicos hicieron un gag y yo le repliqué y me tiró una peseta a la cabeza. Así empezó nuestra relación. El caso de Carre Lehalde es especial porque nos venimos todos los dos de Vitoria. Nosotros nos fuimos muy jóvenes, era adolescente. Y nuestro primer contacto fue bastante físico. En realidad, él vino a hacer una especie de gag a su escuela. Y, bueno, a partir de ahí empezó ya una amistad bastante más seria. Carre era un actor con una energía extraordinaria. No se parecía a lo que yo había conocido. Era, como dicen los americanos, bigger than life. Era enorme, ¿no? Era con una capacidad creativa, humana, emocional, que sobrepasaba a todos los actores que yo había conocido. y esto era, como antes explicaba, algo muy interesante para la creación, pero también era muy peligroso porque él se implicaba en el rodaje y quería hacerlo todo y quería dirigir la película y quería tanto. Entonces, ahí empezó una relación de muchos años que está cada vez peor. de ahí es nuestra amistad, de manera un poco más seria. Y es un actor con una energía extraordinaria, como dirían los anglosos, bigger than life, más grande que la vida. Yo no voy a traducirlo ahora mismo. Pero es un actor muy emocionante, muy emocionante, muy emocionante, y es muy humano también. y es un actor extremamente creativo, pero también bastante peligroso, porque es alguien que se investe tanto en lo que hace que, finalmente, él en viene a todo querer hacer, y también a querer dirigir. Entonces, nuestra amistad ha continuado, pero es de peor en peor. Curiosamente, él venía más de la comedia, casi del mundo del clon, hacia el teatro, hacia el teatro callejero, del clon y demás. Pero yo lo primero que le propongo es... Bueno, él trabaja conmigo, primero, en Alas de Mariposa, haciendo un papel más o menos dramático, pero la primera cosa grande que le propongo es el protagonista de una película en la que él iba a ser el protagonista, y era una película dramática, trágica, se llamaba La Madre Muerta, y era algo que chocó mucho a las productoras, chocó mucho un poco a la industria del cine español, porque no veían a esta persona, que entonces era muy desconocida, haciendo algo que era, en principio, inverosímil, un clon haciendo un drama, haciendo de asesino. en realidad, ya de la comedia, y también, en más de la comedia, y también, en más de la comedia, de... 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 papillon, je ne sais pas si ça a été traduit comme ça en espagnol, mais enfin, Alas de Mariposa, et... où il avait un rôle dramatique, mais ensuite, je lui proposé un... un rôle principal, dramatique également, et... ça a été mal perçu... par la production, par l'industrie, par les producteurs, on va dire, parce que... il n'était pas connu, pour faire un premier rôle, et en plus, ça lui semblait impossible qu'il fasse... qu'un clown fasse de... fasse un... un assassin, en fait. Et ça s'appelait La Mère Morte. Bueno, él creo que hizo un papel extraordinario, hasta tal punto que de los siguientes años, solamente le llamaban para hacer de asesino y de policía. y él estaba muy enfadado conmigo porque decía, soy un comico y por tu culpa no hago más que estas mierdas de asesino y de psicopata y de... en fin, otra razón más para llevarnos bien. Le rôle était tellement extraordinaire et ça a tellement plu que, par la suite, on n'arrêtait pas de l'appeler pour faire des assassins, des criminels ou des policiers aussi. et donc, il était très fâché parce que, lui, il se sent plutôt comique et de faire des psychopathes à chaque fois, ça ne l'intéressait pas et donc, évidemment, ça n'a pas arrangé leur amitié. . Donc, il y a possible à faire la fameuse comédie de Erbach, où il explorait toute sa comécité, toute sa experi伍ière comme comique. Et par temps, c'est que le gens ont commencé à reconnaître plus. En ce processus d'Airbag, il parlait plus de sa travail comme co-quioniste que comme acteur, parce qu'il collaborait aussi en le guion. De fait, la idée originale d'Airbag est sa. Et avec les années, il a été reconnueux, spécialement par la film de mon primo et de mon autre primo, par 8 apellides vascos, qui a été le rôle que a été catapulté à la stratosphère de les famoses, de ce lieu où il n'y a pas pu caminer sur la calle sans que les gens te molentent. Et enfin, j'ai pu lui proposer ce rôle de comique total dans Airbag, où il a pu explorer tout son côté comique et le vivre vraiment à fond. D'ailleurs, les gens l'ont vraiment reconnu comme un acteur complet, à ce moment-là, mais lui en parlait plus de ce film en tant que co-scénariste. C'est ce qu'il avait le plus plu. D'ailleurs, c'était une idée originale de lui, ce film. Et ensuite, il a fait dernièrement, grâce à ses deux cousins, c'est comme ça qu'il les appelle, huit non basques, où depuis, évidemment, il est parti dans la stratosphère des gens connus et qui ne peuvent plus se balader dans la rue sans être arrêtés. Et, curiosement, et ce n'est pas à mes frères, qui sont ici sentés, le reconnaissance, je crois, que lui a l'arrivée justement, parce que il a l'arrivée de l'art de l'art de l'art de l'art de l'art de l'art de l'art, et en un travail énorme, aussi apportant à l'art de l'art de l'art de l'art, à l'art de l'art de l'art de l'art, et c'est un énorme acteur. Mais, auxquels, c'est la connaissance, en la película que levale, le fait un faire un peu mucho mais éxité, que est précisément faire de basque, faire un parce-là… Et, par exemple, dans les matices que fait le personnage, qu'est-je, tu nom. Troué. j'imite à sa père, même un peu à mon bís de ses parents, à Juanma Recalde. Et puis, Donc, c'est une invitation qu'il te fait parfois, même en privé, le sábado pour la nuit. Mais c'est un reconnaissance très juste, qui a un lieu où il avait été, pendant une époque, il a été même plus oublié de la industrie, il ne l'aura pas de papels, et maintenant, c'est une personne reconnueve, que l'aura pour une infinité de choses, et je me souviens particulièrement par lui. Ah, je ne sais pas, parce que... Et donc, maintenant, c'est vrai que je suis content qu'il soit reconnu, justement, comme grand acteur, parce que toute sa vie, il a vraiment fait de grands rôles, il a porté énormément de rôles qu'il a pu faire, qu'il a pu interpréter. Parfois, il est aussi un peu lourd dans ce qu'il propose, mais en fait, maintenant qu'on le connaît bien, ce qui est drôle, c'est que c'est arrivé, ce succès, avec un rôle où finalement, il joue un basque, et où donc il n'a pas eu à apporter beaucoup de nuances. C'est quelque chose que... La façon dont il limite, par exemple, son père, ou même son beau-père, sont des choses qu'il fait en privé, qu'on a déjà l'habitude de voir. Donc, il n'a pas construit un personnage extraordinaire, c'est avec un rôle plus basique, on va dire. Mais bon, ce n'est pas bien grave, au moins, il n'est plus oublié par l'industrie. Maintenant, on l'appelle pour faire beaucoup de rôles dans des films, et c'est quelque chose qui me rend vraiment heureux. Il y a un cas, que c'est le tuyau, je crois, la importance du acteur en ta film, comment l'escogez, comment ça peut être actuel, c'est un cas avec son film, Selfie, l'importance du acteur, comment l'as-tu choisie, comment l'escogez, comment l'escogez, comment l'escogez, parce que la grande partie de la película, de l'éxito, la película, me parece que c'est de, claro, au talento de ce acteur, il y le talento du directeur, qui a sauvé escogé, la grande partie du succès de Selfie, c'est avoir choisi ce acteur qui me semble absolument extraordinaire, comme l'as-tu choisie. Bueno, no sé si se escucha así. Más que, ahora digo, como lo encontré, le encontré pidiendo en la calle, le di una oportunidad, le saqué de una vida horrible. Pero, no, en general, dirigir a actores, sobre todo en comedias, tiene mucho que ver con lo que decía Diego de saber desaparecer. O sea, a todo el mundo, por lo menos todos los directores de comedia, que yo conozco, estamos muy agradecidos a un actor que funciona, que es divertido, que te lo crees, que aquello funciona. Pero nadie está interesado en ver a ese señor haciendo lo que él quiere, durante hora y media, porque te pegas un tiro normalmente. Entonces, ahí está la labor del director para saber qué cosas dejar, qué cosas no, o sea, intentar que no se vea el esfuerzo del director detrás y que parezca que es un actor muy brillante rodado por un mono. Pero es verdad que es un ejercicio también de saber desaparecer. Bueno, yo podría decir que yo les encontré en la calle y que yo les he salvado de una vida miserable, pero no es realmente el caso. En realidad, es verdad que dirigir a actores, es un poco como decía todo ayer Diego, es dispararar, cuando el escenario desaparece del texto y que es así bien dicho por un actor, que un actor puisse le dire de manera así crédible, así buena, es lo que importa el más. Y cuando el realista desaparece también, después de un actor que parece brillante, yo creo que es lo que hay de más importante. Y es un poco el caso aquí, justamente, es que hay que hay que serían nes como así, muy dros, pero metteylo en una cámara durante una hora y media, y seguro que al fin de un momento que hay que serían que le tuer. Entonces, lo que hay que hacer es que hay alguien que derrière dirige, que coupe, que mette en place, lo que hay que hacer. Hay que hay que hacer de eso, de dirigir. Pero, cuando el realista desaparece, que no se rende cuenta, es ahí que el buen trabajo es hecho. Respecto a la primera pregunta, lo que ocurrió en realidad fue que Borja y yo le damos importancia a que el comando estuviera interpretado por vascos y que el que no es del tercer personaje, el cuarto personaje que es de Albacete podía ser Julián López y eso no suponía ningún problema. Pero, claro, cuando te pones a pensar en el casting ideal, claro, el país vasco tampoco es tan grande, o sea, no tiene tantos actores donde elegir. Y es verdad que Borja y yo llevamos muchos años queriendo trabajar con Javier Cámara. Entonces, lo que dijimos fue, vale, Javier Cámara no es vasco, pero sí es de La Rioja, que está muy cerca de ser vasco. Claro. Y, de hecho, para que no fuéramos nosotros los que tomamos la decisión de considerar a los riojanos vascos, ya está el Athletic Club de Bilbao y esta conversación la tuvimos y, de hecho, sale en la película, que es que si tú, siendo riojano, puedes jugar en el Athletic, pensamos que también puedes ser la tierra. Borja y yo, cuando pensamos al Comando, necesitamos realmente del Basque para ese Comando, más el IV, que viene de la Bacete, y, de hecho, no es un problema que sea justamente Julián López que lo interpréte. Pero, cuando pensamos al Castín Ideal, franchemente, hemos querido trabajar con Javier Cámara desde hace mucho tiempo. Entonces, se dijimos, Javier Cámara, es de La Rioja, La Rioja, es justo a côté del Pueblo Basque. Entonces, no es basque, pero es justo a côté. Y, de hecho, nos dijimos, pero, porque hay gente de La Rioja que se dicen de la Athletic del Club de Bilbao, ¿por qué un hombre de La Rioja no puede ser parte de la ETA? Ce n'est prácticamente lo mismo. Respecto a la segunda pregunta, yo creo que un guionista nunca tiene que pensar ni ser consciente de la repercusión o el peso que tiene lo que escribe, sino creo que es imposible escribir. Es decir, yo cuando escribo, jamás trato de calcular qué peso tiene lo que yo escribo en la realidad, porque creo que no escribiría nada, entonces. Creo que hay que escribir más en un modo más kamikaze de lo que venga que venga y que sea bueno o malo y me venga encima, pero nunca anticipar ni ser consciente de lo que tú escribes pueda cambiar algo, que yo creo que no puede cambiar nada, pero nunca pensaría en qué puede cambiar. En tant que escénarista, no se debe pensar cuando escribimos la repercusión que puede tener lo que escribimos o el peso que puede también aportar. Porque a ese momento no escribimos, sinceramente, yo prefiero escribir sin anticipar lo que sea sobre lo que puede representar y por la suite eso puede significar o que puede ser compreendido, porque, si no, no hay que creer que en escribimos algunas cosas no podemos cambiar las cosas. No, no, no. Yo creo que es importante que se sepa que, claro, estamos haciendo un ciclo de comedia y aquí estamos los representantes de varias películas, pero que hacer comedia ahora en España es arriesgado legalmente. Hoy, hacer comedia en España es un riesgo legal en plus. No solo por las pues eso, las ofensas y por lo que te puede caer en las redes sociales, por las consecuencias que puede tener de protestas o de críticas o del gentío que se te puede echar encima de las redes sociales. No solo por las ofensas que se puede recibir, es especialmente en los medios de los redes sociales que se pasa, donde justamente los gente se plena, se critica, se jete ahí. no, sino porque también por el poder y los jueces. En los últimos meses en España ha habido varias condenas a cantantes de rap por ciertas letras, se ha secuestrado un libro que va sobre narcotráfico, una revista tiene que pagar una multa a un torero por hacer un chiste sobre él, es decir que porque era de mal gusto y en su tierra además porque era entre Altagena. Es decir que no estamos en la mejor situación posible en este sentido. Pero también hay que hay que hay que jueces que condamnen por des notamment por des últimas últimamente un chanteur de rap qui a été condamnée por des paroles que él ha écrite en una de sus chansos. Hay un libro que ha été empyché de sortir que parlait de narcotrafic de drogue en Galicia. Y también hay una revista que ha hecho que ha una revista sobre un torero blague de mal de Victor porque en plus ellos lo hicieron en su propia provincia en Cartagena. Hay des condamnaciones que se fallan. Es c'est plutôt ça que se pasa en Espagne y le risco es là. Entonces hacer humor ahora en España lo peor que te puede llevar es a una autocensura bastante grave porque por un lado no sabes cómo va a reaccionar la gente en las redes sociales si te van a linchar por aquello que dices. Sí, te van a linchar. Sí. No, pero eso es linchar a vosotros que suena bien. Yo intento molestar a todos. Linchar suena bien si es que le ha dicho. Que a él no le lincha que es un fracasado. Ah, l'humour en Espagne donc voilà a un risque de... Le risque en Espagne pour l'humour c'est l'autocensure finalement qu'on se porte qu'on se sent obligé de faire pour pas après être lynché sur les réseaux sociaux. Et ce que disait Victor c'est que lui justement on le lynche pas donc lui c'est un humoriste qui a... Oh là là je vais y arriver. En échec voilà qui n'a pas réussi. Non c'est normal. Pero también es que es la constancia de que en España no hay separación de poderes es decir que los jueces están muy identificados con una... con una... con una... ideología y que hay una defensa de la libertad de expresión selectiva. Es decir que para mí la libertad de expresión es poder aceptar que se metan conmigo. No meterme yo con el otro sino que la capacidad de aceptar esa ofensa pero el ministro de cultura ha dicho que que criticar bien pero sin ofender. Entonces esa es la guía que nos marca el poder ahora mismo. le problema c'est que no hay una separación de poderes en España y que los jueces o una gran mayoría de jueces en todo caso son proche de una cierta ideología. Y así defensa la libertad de expresión de manera selectiva. A menos que que me dicen cosas que me importe a la limite pero un ministro de cultura dice que se puede criticar pero sin ofensión. sí yo creo que el problema es en realidad más amplio y más grave y lo extendería estamos hablando aquí de un de un estado un estado que está reprimiendo la libertad de expresión con el apoyo de la judicatura y demás pero eso es algo vamos a decir esperable que puedes esperar de un gobierno de derechas pero a mí lo que me parece más inquietante es una proliferación y un y un nuevo movimiento o un nuevo o algo para mí totalmente sorprendente como persona más de izquierdas que es un neopuritanismo de izquierdas que está está ocurriendo de un modo subrepticio pero pero notorio y que está provocando yo creo una infantilización de la sociedad vamos por partes en fin yo creo que el problema es bien más largo que esto y más grave porque tenemos un estado que está en reprimiendo la libertad de expresión en España y lo que es todo a 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 de la parte de un gobierno de derecha pero hay una especie de prolifera un movimiento como eso que es que es más sorprendente de la parte 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 puritanismo que infantiliza yo pienso nuestra sociedad por supuesto todos estos movimientos siempre se ocultan detrás de grandes ideas grandes libertades feminismo tal pero finalmente lo que hay es una represión y hay una censura encubierta él hablaba de autocensura esto es un hecho los autores ya no están creando en libertad ya están creando para agradar para agradar al sistema para agradar a las redes sociales para agradar a todo el mundo que se puede hacer cuando uno crea para agradar mierda mierda un sistema para satisfacer un réseau social para satisfacer todo el mundo que nos da recomendaciones sobre qué canciones debemos oír y cuáles no entonces con diferentes excusas va ocurriendo esto va ocurriendo un control de la cultura cada vez mayor a eso hay que sumar que la cultura en España cada vez está más en manos de apenas dos grupos mediáticos estamos hablando de que la mayoría del cine que se exhibe y que se promociona lo han hecho dos compañías dos grupos mediáticos que por supuesto tienen a su vez su propia ideología política puritana etcétera el resto de las películas no tienen promoción no tenemos capacidad para promocionarlas o muchas ni se estrenan entonces esto no solo afecta al cine que se rueda afecta a los programas de televisión afecta a las revistas que se a los libros que se editan al teatro que se hace cada vez está todo en menos manos cada vez es más estrecho ese cerco en el cual algo es correcto el lenguaje aquí imagino que en Francia ocurre igual exactamente se ha convertido en una cosa imposible los niños no saben cómo decir las cosas entonces esto yo creo que hay toda una generación que ha olvidado o no conoce cómo se ha logrado esta libertad a lo largo de las décadas ha costado mucho ha costado hay gente que ha estado en la cárcel o que ha estado en situaciones muy graves para obtener la posibilidad de poder crear una obra libremente no sé si es el caso de todas las películas que se han visto en este ciclo pero algunas de esas películas en concreto las que yo he hecho y en concreto Airbag no se puede rodar ahora no se puede pensar ni en producir ni en rodar ni en escribir ni en promocionar ni nada porque cada uno de los gags ofende a un colectivo y esos colectivos hubieran impedido que se estrenara simplemente entonces yo creo que el caso va más allá del problema de la comedia que es grave porque cuando un pueblo empieza a fiscalizar la risa es que algo muy grave está pasando ya no se puede hablar de democracia ni se puede hablar de nada de eso pero cuando eso se se extiende a toda la cultura y la cultura está ya fiscalizada desde el propio creador y el creador está ahí para satisfacer a terceros esto que alguien lo explicaba muy bien que es ahora en la red la gente está indignada todo el rato está indignada por cada cosa que alguien dice alguien dice hola me has ofendido porque tenés que haber dicho en euskera en catalán y en castellano y tal has ofendido a las demás lenguas minoritarias lo que sea que digas es ofensa alguien decía una frase que creo que yo me siento muy identificado que es que el que tú te ofendas no te da la razón es decir el indignado no por ser indignado tiene razón pero por eso hablaba de una infantilización es como yo tengo todos los derechos tienes que oír mi opinión tengo que decir mi opinión es tan importante que tienes que escucharla y además no puedes hacer nada que me ofenda porque todo lo que estás diciendo me va a ofender o voy a encontrar la manera que me ofenda yo creo que ese es el peligro que ahora está sobrevolando a los creadores y del que yo no veo salida ahora mismo porque yo como creador ahora mismo lo puedo decir así de claro casi ninguna de las ideas que me vienen a la cabeza ahora mismo es posible porque todas van a ofender mucho a la gente no porque sean ofensivas yo no lo considero evidentemente pero ya no hablo de las comedias hablo también de los dramas porque la forma que lo voy a enfocar no va a gustar al estado a los colectivos entonces hay que volver a la metáfora hay que volver al simbolismo hay que volver a la época de Franco hagámoslo sin que se den cuenta como lo estamos haciendo que Dios nos ampare que hay gente que nos dicen las canciones que hay que escuchar y no 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 hay que escuchar porque en verdad la cultura es controlada en todo caso en todo caso en todo caso en los medios por dos grandes grupos mediáticos y que finalmente son las seulas que como decir que pueden salir de los films y que con su propia ideología finalmente su propia idea política y y que el resto de los films que no entran en ese estilo de producción y que no son no 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 y y no afecta realmente el cine porque no no hay que variar de variar pero es la misma cosa para los programas tv la misma cosa para las revas de cinema las revas en general los libros también en los editoriales es la misma y en el teatro también entonces se 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 plus étroite el hecho de poder hacer algo que sea correct 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 como dice en france même el lengaje es devenido difícil a empleo y los niños no saben que los empleo para decir cosas lo lo bien en la manera de 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 changer todo el tiempo de por ejemplo de poste de de comment dire de dans la société il y a des noms qui offens maintenant et on change le nom des postes voilà comment attendez il faut que je me relise ah oui il ne faut pas oublier que justement pour arriver à cette liberté d'expression qu'on a eu et bien il a des gens qui se sont battus pour cela et qui se sont même retrouvés en prison pour pouvoir créer librement et je ne sais pas dans ce cycle s'il y avait des films qui ont eu vraiment des problèmes pour sortir mais en tout cas moi j'ai fait un film airbag qui aujourd'hui ne pourrait pas être diffusé ne pourrait même pas être produit ne pourrait pas être écrit ne pourrait être ni pensé parce que chaque gag qui dans ce film offenserait un collectif et et ça va encore plus loin que la comédie ce n'est pas juste au niveau de la comédie parce que on est dans une société où c'est même plus une démocratie puisque la culture elle est ficelée en quelque sorte et le créateur il doit satisfaire tout le monde donc c'est quelque chose qui est impossible à faire parce que sinon évidemment les réseaux sociaux s'indignent et aujourd'hui même dire bonjour ça ça offense des gens parce qu'il y en a qui dira non mais il faut le dire en basque aussi il faut le dire aussi en catalan il faut le dire aussi en andalou donc voilà c'est à un moment donné andalou c'est moi qui le rajoute parce que je suis andalouse fâcheux de Mourfia donc quoi qu'on dise on offense les gens et ça c'est c'est une sorte de de menace comme ça qui survole sur les créateurs et donc aujourd'hui moi j'ai du mal par exemple à écrire parce que n'importe quelle idée que je puisse avoir et bien elle est impossible parce qu'elle elle va offenser automatiquement quelqu'un c'est pas que je suis provocateur mais c'est tout simplement que je pense comme ça et donc aujourd'hui je crois que la seule manière de pouvoir continuer à écrire ou de créer vraiment c'est la métaphore ou le ou le symbolisme comme sous Franco bien quand vous avez vu vous avez vu comment en portant de la comédie on a des réflexions graves rions avant d'avoir à pleurer vous avez vu également combien il est facile de traduire c'est traduire c'est vraiment c'est une facilité extraordinaire aucun problème voilà et surtout surtout allez voir les films allez voir les films vous avez vous avez une sélection absolument remarquable profitez-en parce qu'après voilà très bien je vous remercie merci a à à pas mal Merci.